Un savoureux duo de comédiens, Pascal de Molon et Samuel Lebihan, ils sont réunis au Théâtre de l'œuvre dans Les Discours dans une vie, mis en scène Jérémy Lippmann, des petits textes anodins qui prennent beaucoup d'importance parce qu'ils sont dits ou lus dans des circonstances un peu exceptionnelles de notre existence. Rencontre avec Pascal de Molon, véritable gueule de cinéma, remarqué en 2010 dans Tout ce qui brille ou la saison dernière, dans la série Je vous écoute, Alexandra Roux. Il est partout, Pascal de Molon. Depuis Radio Star, il enchaîne les projets, des séries noires, des comédies sociales, des films d'auteurs. Aujourd'hui, à l'affiche de mes trésors... Il est cultivé. C'est moi, il y a 20 ans. ...et demain de Babyphone. Bon. Notre goût, là. C'est... C'est quoi ? C'est mon lait. Comment cet acteur de 52 ans nous donne cette impression de jeune talent ? Rencontre au bar du théâtre duquel il est à l'affiche en ce moment. Pour papoter avec lui, il nous parle d'un film d'Echarlot, le déclic qui lui a donné envie de cinéma. Le premier film que j'ai vu n'était pas une grande référence du cinéma. J'en ai vu d'autres, je vous rassure. Mais il m'a ouvert la porte à cet univers. Ce qui m'avait surtout impressionné, c'était les réactions qu'il y avait dans la salle. Je me disais, c'est quand même épatant que ces gens soient comme ça, unis, voilà, sur des rires, sur, voilà, des sensations qu'ils expriment. Je trouvais ça extraordinaire. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, qui m'ont impressionné, qui m'ont inspiré. Des Jouvet, des, voilà, des Michel Simon. C'est une période pour moi extrêmement puissante dans le cinéma en France. Il donnait une dimension à cette profession qui m'impressionnait et me donnait l'impression d'être un petit peu un chercheur d'or et que je pouvais peut-être tenter ma chance à traverser le Grand Ouest pour essayer peut-être de trouver une petite pépite. Ses premiers rôles au cinéma, ce sont ses potes qui lui confient et notamment Yann Kounen dans Doberman et Blueberry. Yann Kounen, c'est un de ces réalisateurs génération qui a donné une impulsion au cinéma en France avec son originalité, avec son audace. À cette époque-là, c'était quelque chose d'assez nouveau. Il n'y avait pas tant la forme, il y avait aussi le fond, une génération qui avait envie de pousser, qui avait envie de raconter leurs histoires, et donc, on fait partie, voilà, un certain nombre de réalisateurs, comme Mathieu Cassovitz et d'autres. C'était notre petite nouvelle vague à nous. Alors, toute proportion gardée, parce que je ne veux pas que les puristes me tombent sur la gueule. Quand vous regardez ma film, vous avez l'impression que je ne l'ai jamais arrêté, mais en même temps, c'était deux jours sur un avarro, c'était trois jours, voilà, pour tout vous dire, je ne faisais pas mes heures. J'ai fait d'autres choses dans ma vie. Je suis allé dans des endroits, j'ai voyagé, je suis allé, voilà, m'éprouver un peu ailleurs, essayer de faire quelque chose de ma vie, quoi. Donc, j'ai fait... D'ailleurs, je fais rire mes potes quand je fais la liste des jobs que j'ai pu faire pour tenir le coup. Depuis Radio Star, voilà, qui a été le film qui m'a fait un peu découvrir le film de Roman Levy, les gens, tout d'un coup, se sont dit « C'est qui ce mec ? » Et à partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de me demander qu'est-ce que j'avais fait, d'où je venais, et qu'est-ce qui s'était passé pendant tout ce temps, etc. Je n'ai jamais eu l'impression d'être un second, un troisième, un quatrième. J'ai pendant très longtemps été nourri à l'idée que quand on vous donnait du travail, c'était déjà une chance. Donc, que ce soit un jour, deux jours, ou quoi qu'est-ce, j'y mettais autant que si je devais faire comme je le fais en ce moment, voilà, des films où je suis du début à la fin. Il est aujourd'hui à l'affiche d'une pièce avec Samuel Lebyan. Tour à tour, il scande sur scène les discours que l'on peut faire dans une vie. On est toujours inquiets, vous voyez, là, tout à l'heure, dans moins d'une heure, je joue, et comme tous les soirs, j'aurais peur. On n'est jamais sûr de rien, vous savez, c'est un métier, on ne sait pas à quelle heure ça va arriver, et on ne sait pas à quelle heure ça repart, voilà. Et ça, ça va, et ça revient, c'est fait de... Avec des grandes émotions. L'actrice est...